Les téléspectateurs attendent avec impatience de découvrir les premiers castings de la nouvelle star, diffusés le mercredi 1er novembre prochain. M6 a choisi Chiem pour animer le programme, un choix inédit et périlleux. La chanteuse s'est déjà faite une place à la télévision en gagnant dalle. A l'animation, il s'agit d'une première et Chiem est impatiente de découvrir les avis de ses fans. Son producteur, Camaro, qui est la rencontre de sa vie, avait peur d'une telle exposition est dans le tube, il s'explique. J'y avais peur que cette surexposition à la télé, ça lui mette la tête dans des autres choses et que la musique en pâtisse un petit peu ou alors que le public soit un peu perdu, ne sache plus exactement à qui ils ont affaire. Puis finalement, ça a été un événement plutôt positif, confie-t-il à nos confrères de Canal+. Invité sur le plateau d'Isabelle Iturburu, Chiem réagit et non-stop et hop le vous dit tout. Chiem est l'une des chanteuses les plus suivies sur les réseaux sociaux et au cours de sa carrière, elle a vendu près de 2 millions d'albums. Et l'artiste aime jouer avec les genres et après avoir participé à l'état sauvage avec Mick Horn, Chiem se confie sur sa décision de faire de la télévision, Camaro, ça lui fait peur parce que c'est le producteur. Moi, c'est ce qui aime excite de brouiller les pistes. De me perdre déjà, de perdre parfois les gens. Je sais que c'est dangereux parfois, mais c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime vivre aussi mon métier. C'est en explorant diverses directions, en amie perdante aussi parfois. Je n'aime pas voir que ma ligne est toute tracée et c'est comme ça que je vis même dans ma vie perso, explique-t-elle.